Musique Merci de rejoindre Dice Therapy pour la cinquième saison de Pavillon Noir. Dans la première saison, au départ de Saint-Malo, en août 1715, de jeunes amis prenaient la mer pour la première fois. Dans la deuxième saison, ils ont découvert les îles Canaries. Ils se sont battus contre des pirates et ont fini par s'échouer sur une île perdue. La saison 3 a marqué le début de nos quatre héros dans la piraterie. Ils ont trouvé leur premier trésor aussi. Guillaume s'est révélé aux autres. Et lors de la chasse partie, les femmes ont été admises à bord au même titre que les hommes de l'équipage. A la suite d'un duel mémorable, Guillaume sera aussi connu sous le nom d'Anne. Jacques Auguste est devenu chirurgien. Jacques est nommé maître d'équipage. Quant à Eric, il préfère rester gabier. Anne devient maître pilote du bateau Le Prudent, commandé par le capitaine Rochefort. Dans la saison 4, toujours à bord du Prudent, nos quatre amis ont accosté à la Havane. En se faisant passer pour des marchands, nos héros ont réussi à sauver le gouverneur et sa famille d'une révolte civile. Jacques va aussi en profiter pour s'initier à la magie caraïbe et découvrir des pouvoirs quelque peu effrayants. Retrouvons Jacques, Anne, Eric et Jacques Auguste à bord du Prudent, sous le commandement du capitaine Rochefort. Direction la Floride et en quête du plus fabuleux trésor que les mers aient jamais englouti. Donc la première journée, c'est pas si mal, vous êtes assez content de reprendre la mer, en fin de compte. Et donc vous avez le capitaine qui vous convoque, donc Jacques en tant que maître d'équipage, et puis vous autres parce que vous êtes quand même, vous avez des complices avec lui chez le gouverneur. Donc vous vous retrouvez dans sa cabine. Et donc le capitaine vous a sorti la carte de Floride, que je vous ai montré tout à l'heure. Ils ont en fait triangulé plus ou moins d'après ce que Bastien a calculé, d'après les calculs d'Anne, de ce que vous avez su par Eric. En gros, vous avez une cinquantaine de kilomètres de côte où Bastien pense qu'il y a des bateaux qui ont dû s'échouer. Parce qu'il y a le Gulf Stream en fait qui passe le long de la forêt. Et donc s'il y a eu une tornade à un moment donné, il sait à peu près sur quelle tranche de plage il faudrait y chercher pour retrouver une ou deux épaves. Parce qu'il y a eu quand même beaucoup de bateaux qui se sont échoués. Donc il espère que sur le tas de bateaux, ils seront arrivés là. Par contre, le capitaine a une mauvaise nouvelle à vous apprendre. C'est que quand il était en train de faire réparer le bateau, il a entendu des hommes parler. Et il y a déjà une équipe d'Espagnols qui a été envoyée pour essayer de récupérer au maximum les épaves. Il y a des Espagnols qui sont sur l'affaire ? Ouais, parce qu'il y a un homme rescapé d'un bateau qui s'appelle la Hollandaisa. Il y a un homme qui a réussi à revenir à la Havane, juste le jour avant que vous partiez. Et un des hommes d'équipage de la Hollandaisa. Et du coup, il a demandé de l'aide. Il a dit qu'il y avait des survivants des bateaux qui étaient sur les plages. Et qu'il fallait que le gouverneur envoie de l'aide pour les sauver. Le gouverneur s'est dit que tant qu'à faire, peut-être qu'il récupérait un petit peu ce qu'il y avait sur les épaves. Donc, le jour avant vous, il y a un bateau qui est parti, un bateau espagnol. Ah non, d'autres choses. Donc, c'est une frégate de guerre qui est partie. Et apparemment, il y a peut-être d'autres bateaux, d'autres îles de la Havane, qui ont été envoyés par les Espagnols. Parce que là, il y a eu un survivant qui est arrivé là. Mais le capitaine pense que peut-être il y a eu d'autres survivants qui ont demandé de l'air ailleurs. Alors, notamment, il y a au nord de la Floride, il y a Sant'Augustine, qui est aussi un port espagnol. Un fort, en fait. S'il y a des hommes qui sont arrivés là, peut-être qu'eux aussi ont envoyé des bateaux. Donc, il vous conseille d'être prudent, de, n'est-ce pas, la vigie, de regarder, d'être à l'affût. Peut-être qu'il va y avoir des bateaux espagnols. Et dans ce cas-là, s'il vous voit en train de piller les épaves, la couverture de marchand risque de ne pas se retourner. Donc, prudence, vous dit le capitaine. Effectivement. Le deuxième jour de navigation. J'ai besoin à nouveau d'un test de notre maître pilote. Donc, cette fois-ci, on ne va pas demander l'hydrographie. Mais ça va être surtout par rapport à l'orientation, cette fois-ci. On va changer un peu. Si, c'est toujours hydrographie, mais avec la perception, cette fois-ci. Parce que là, ce n'est pas sur les cartes, c'est en voyant vraiment sur l'extérieur. Pas mal. Donc, pas de problème particulier avec le petit changement de trajectoire. Tu refais tes calculs et tout. Et tu seras à même d'indiquer les capes quand ils seront nécessaires. Tout va bien du côté d'Anne. La vigie, par contre. Excellente réussite ! Eric, tu vois, il y a un banc de sable. Juste là où vous allez passer, il y a une île qui est indiquée sur aucune carte. Parce qu'en fait, plus qu'une île, c'est un grand banc de sable. Il faut absolument que la manœuvre suive. Sinon, vous risquez de vous ensabler. Et il faudra attendre qu'il y ait plus de mer pour vous en sortir. Et vous allez perdre beaucoup de temps. Donc, cette fois-ci... J'alerte tout de suite. C'est au tour de Jacques. Alors, Jacques, tu vas avoir deux choses à faire. Déjà, en tant que meneur d'homme, t'assurer que tes hommes t'olissent au doigt et à l'œil. Et ensuite, il va falloir que tu mettes la main à la patte au niveau des voiles. Donc, comme tout à l'heure, le test de meneur d'homme avec le charisme. Ça passe. Ça va à peu près. Par contre, le gros costaud, il n'a pas tout bien compris. Il va faire exactement l'inverse de ce que tu lui as demandé. Toi, tu avais dit, allez, larguer les rits. Il faut de la voile. Il faut que ça prenne le vent. Il faut qu'on aille plus vite. Et lui, il est en train, consciencieusement, de refaire tous les rits d'une voile pour la rattacher. Donc, ça va te faire perdre un peu de temps. Mais bon, ça devrait être jouable. Tu t'en aperçois tout de suite. Donc, tu vas devoir monter pour récupérer sa bêtise. Donc là, cette fois-ci, ça va être... Alors, on va le jouer sur l'acrobatie et ton adresse. Récupérer les bêtises de Groubalo. Voilà. Donc, tu en profites peut-être pour lui donner une grosse calotte derrière la tête. C'est à peu près tout ce qui compte. Ah oui, il va cirer le pont pendant quelques jours, lui. Voilà. Et tu redéfais les rilles. Les voiles s'ouvrent en grand. Vous prenez le vent. Et vous vous engouffrez dans ce couloir indiqué par Eric pour éviter de vous ensabler. Bien joué. Du côté de Jacques-Auguste, aujourd'hui, pas grand-chose, figure-toi. Tu n'es pas forcément dérangé. Les hommes ne sont pas spécialement malades. Donc, tu es à peu près tranquille. Donc, tu peux faire ce que tu veux de ta journée, Jacques-Auguste. Ah, super. J'ai plein de choses à faire. Ah, les calfeutres. Non, ce n'est pas ça. Non, dresser mon sein. Il faut absolument qu'une fois qu'il a donné l'alerte, si jamais la personne insiste, il faut qu'il saute dessus. Donc, là, cette fois-ci, c'est vraiment les noix qui sont comptées pour qu'il réussisse sa tâche que je lui confie. Donc là, tu essayes de le dresser en plus de l'alarme, d'attaquer. D'attaquer. Ça fait partie de la surveillance de la zone. Si jamais, malgré l'alarme, la personne se rapproche et veut toucher ceux qui le surveillent, tiens, il faut qu'ils sortent les dents et les griffes. D'accord. Je te laisse faire le test, alors. Comme tout à l'heure, tu as le dressage. Ça marche. Le dressage. Manifestement, c'est quelque chose qui a du mal à passer. Ça vient peut-être de la qualité des noix. Le petit singe se jette sur ta chaussure et droite, il a des chiquettes. Dans un accès de rage et il est très content de lui. Après, il te regarde, il a des bouts de... Je ne sais pas trop ce que tu avais comme chaussure. Je crois que sur le bateau, tu mettais tes bottes aussi. Des mocassins ? Non, je crois que... Ouais, des mocassins. Ouais, tu avais les bottes pour aller au port et tu avais une autre paire de chaussures. Ta deuxième paire de chaussures, il t'a déchiqueté la chaussure. Il est très content de toi. Il a un grand lambeau de cuir qui pendouille entre ses babines. Il te regarde. Tu as un rose qui a vu toute la scène qui est écroulé de rire. Et du coup, le singe est persuadé que c'est bien ce qu'il a fait. Donc, il s'auto-applaudit, tu sais. Et ce qui fait que vous entendez de grands éclats de rire provenir de... De l'équipage. Parce que, bien sûr, il y a toujours du monde. Donc, ils sont très, très... Ils trouvent que ce qu'ils sachent, décidément, est un vrai bout en train. Et que tu es un très bon comique, monsieur le chirurgien. Oui, ça fait partie de mon rôle aussi de maintenir le moral des troupes. Oui, c'est ça. C'était le soutien aux psychologies. Oui, c'est ça. Bon, on a une journée de gâcher. Ceci dit, avec le tracé que vous a fait Anne et la qualité du repérage d'Eric, vous allez beaucoup plus vite que prévu. Et le lendemain, vous arrivez déjà en vue de la côte. D'accord, c'est une autre et jacques. Vous arrivez en vue de la côte. Et là, il fait très beau. Donc, même si vous n'êtes pas tout près, vous voyez devant vous... Donc, il y a des plages sur le bord. C'est des plages assez accueillantes. On voit des gens dessus ou pas ? Alors, ça va être un droit de nous le dire, Eric. Ah ben, je vais regarder. Je vais regarder attentivement si je vois des petits gens ou des choses qui sortent... Enfin, qui disent aussi d'un banc de sable. Alors ? Et je guette, alors... Donc, comme vous êtes allé très très vite, déjà, tu ne vois pas d'autres bateaux que vous à l'horizon. Parce que même si vous avez le bateau des Espagnols qui est parti un jour avant, s'il n'a pas eu un aussi bon équipage que le vôtre, et peut-être que c'est un bateau plus lourd, parce qu'il faut savoir que les frégates de guerre, ça tire mieux, mais c'est quand même pas très agile. Donc, déjà, vous êtes tout seul. Par contre, tu vois sur une des plages, ce qui te semble être la proue d'un gros navire échoué sur le sable. Ouh, pop, 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 pop. Ouh, non, dédouce. Alors, s'il y avait des gens, tu es trop loin, tu ne peux pas les voir, il faudra que tu restes plus près. Mais ça, c'est un gros morceau. C'est en gros un bateau qui a été coupé au tiers, et tu as carrément toute la partie proue du navire qui est ensablé. Et donc, ça se voit de loin, quand même. Il y a même des bouts de drapeau de voile qui flottent. Et ça, tu le vois. Et proue ensablé là-bas ! Proue ensablé là-bas ! Je monte là ! Eh, les gars, là-haut ! On va taquer là ! On va taquer là-bas ! Regardez ! Il faut peut-être veiller à ce qu'il n'y ait pas d'autres navires qui nous voient nous diriger vers là. Pour l'instant, je ne vois pas d'autres navires ! On se dépêche ! Avant qu'il y en ait ! Donc, pour vous, il faut savoir que vous ne pouvez pas mettre votre bateau à la plage. On est d'accord. Vous allez vous approcher sur une espèce de petit crique. Mais par contre, il faudra sortir les chaloupes à la mer pour débarquer. Ça marche ! Donc, vous n'avez pas beaucoup de mal à vous approcher de cette plage. Donc, oui, Eric a parfaitement décrit ce qu'il y avait. Il y a à peu près un tiers de bateau qui est sur le sable, qui doit être accessible en passant par la plage même. Donc, vous pouvez lancer l'encre, je perds mes mots de marine, mais bref, je ne sais plus. Mais vous pouvez rester là, vous laisser le bateau là, descendez l'encre. Et puis, par contre, il faut que vous... Donc, c'est plutôt Jack qui va me le dire. Si tu vas laisser sur le bateau, vous avez deux chaloupes. Chaque chaloupe peut embarquer jusqu'à 8 hommes. D'accord, ça fait beaucoup quand même. Après, tu n'es pas obligé de prendre tout le monde, surtout si tu veux ramener des choses au bateau. Mais pour te donner un ordre d'idée, c'est en règle générale, tu sais qu'on laisse sur un bateau de votre taille entre 4 et 5 hommes minimum, pour que quand même, en cas de problème, ils puissent faire quelque chose. Je pense qu'on va prendre deux chaloupes avec 4 hommes dans chaque, pour laisser la place de ramener ce qu'il faut. Et on prend des costauds. Et ouais, je vais prendre ceux qui sont costauds, même Raphaël qui a loupé son coup lors de la présente manœuvre. Donc, on va voir qui c'est qu'il y a dans un. Donc, du coup, qui c'est que tu... Le plus simple, c'est qui tu laisses sur le bateau ? Qui on va laisser... Alors, le capitaine, lui, il ne veut pas descendre, déjà. Donc, tu as ton officier, le capitaine, il va rester à bord. Il ne va pas, quand même... On va laisser le charpentier... Le charpentier, le maître voilier... Les deux mousses, on les laisse ? Et les deux mousses, ouais. Ok, donc, tu m'as dit... Le charpentier, c'est quoi son nom ? Je ne sais plus... Ah, Manu, ok. Le charpentier, avec une grosse barbe. Et il faut laisser aussi un moucheur, le Alfonso Perez, là. Voilà, pour quelqu'un qui puisse surveiller aussi... Il est lié, moucheur, du coup. D'accord, en vigie, on laisse Alfonso. Vous m'avez dit aussi, le maître voilier qui reste à bord pour s'occuper de la manœuvre. De toute façon... Oui, Martin Chatigny. Oui. Voilà, donc, le capitaine, Manu, le charpentier, Alfonso à la vigie, Chatigny en maître voilier, et puis les deux mousses ? Et les deux mousses. Enfin, je vous signe... Juste, Jean-François a été promu au rang de marin, hein, maintenant. C'est un marin, maintenant. Ah, ouais. Et... Oui, il serait qui, là-bord ? Voilà. Donc, et tous les autres, vous partez avec eux, à la chaloupe ? Ouais, ouais, ouais. Donc... J'aurais presque vu ça autrement, moi, mais... C'est-à-dire qu'on laisserait... On continuerait... On laisserait notre navire continuer de faire des rondes, et puis on n'irait que quelques-uns pour repérer seulement. Non ? Ça dépend si on a besoin de partir au plus vite, ou on ne sait pas ce qu'on va y trouver non plus. Je pense qu'il y a des hommes sur la plage. Donc, à mon avis, ils ne vont pas être super accueillants, ou soit accueillants, mais, voilà, ils ne vont pas forcément apprécier qu'on leur pique des trucs. Donc, du coup, c'est peut-être des espagniches, en plus. Donc, du coup, voilà. Oui, il faut lui aider en nombre, alors. Effectivement. Et je n'ai pas vu d'autres bateaux, donc, du coup, techniquement, on ne devrait pas se faire attaquer. Enfin, je l'espère, je touche du bois. Vous avez tout à fait raison. Je prends ma trou, ça fera ma copie. Voilà, donc, autant avoir la force de frappe avec nous. On a un pressium, on fait du prisonnier s'il faut, on pique tout, et on se barre. Je vais vous dire ça, moi. C'est un plan, qui me semble bien. Un plan au poil. Donc, du coup, dans les chalots, pas de souci, vous êtes quand même des marins expérimentés. Vous arrivez sans problème à aborder sur la plage. Et là, vous allez vous apercevoir de plusieurs choses. Déjà, il y a bien le morceau de bateau qui a l'air accessible, c'est la hollandaise. Parce que c'est la partie où vous avez le nom du bateau. Il fait partie du groupe des navires qui ont échoué, et que l'on cherche. Oui, il était sur la liste. Vous l'avez quelque part sur la liste. Je crois qu'on l'avait récupéré, effectivement, dans la capitainerie. Je crois que je vous l'avais mise quelque part. Alors, attends, je regarde. Vous l'aviez normalement. Je ne sais plus comment je vous l'avais mise. Ça, ce n'est pas ça. Je vous avais fait une note dessus. Ce n'est pas la flotte de 1715 ? Oui, ça doit être ça. Dans les récits. Que vous aviez la liste de tous les navires qui avaient été... Oui, c'est ça. La hollandaise, ça, patache, transportant essentiellement du tabac. Alors, une patache, c'était... Parce qu'il y avait des bateaux de guerre, il y avait des bateaux de transport. Et en fait, une patache, c'est un bateau qui est essentiellement pour le transport. Donc, ce n'était pas un bateau lourdement armé. Par contre, peut-être un peu plus maniable que les frégates de guerre. Vous remarquez, donc, cette épave qui y est. Par contre, vous voyez qu'il y a eu un feu qui a été fait sur la plage. Vous voyez un espèce d'embryon de campement. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de cabane, abri de fortune, qui a été construite en lisière de la forêt, fait de bouts de bois, de morceaux de toile, de choses comme ça. Il y a eu, vous pensez, cinq hommes qui ont dû coucher là. Mais là, tout de suite, il n'y a plus personne. Et des indices nous indiquent qu'ils étaient là il y a encore combien de temps ? Donc ça, j'ai besoin que vous regardiez d'un peu plus près. Donc cette fois-ci, il me faut un test quand même. Alors, je regarde dans vos compétences. Ça serait plutôt la vigilance, je dirais, avec la perception. Vous pouvez tous le faire. Qui c'est qui a fait une réussite extraordinaire ? Eric ! C'est Eric. Alors, vous avez tous bonne réussite, bonne réussite, bonne réussite. Et Eric, réussite extraordinaire. Alors, Eric, tu vas regarder un petit peu ce qui se passe. Donc tu confirmes, oui, il y avait cinq hommes. Mais tu vas suivre les traces qu'il y a. Et un peu plus loin sur la plage, tu vas remarquer deux tombes. Ah, cinq hommes et deux tombes. Qui ont été creusées plus ou moins artisanalement, juste là où la terre n'est pas trop dure. Et tu vas même remarquer une piste qui va derrière vous, derrière la plage, c'est la jungle, en fait. Il y a une piste qui semble aller vers la jungle, c'est ça ? Une piste où tu vois les deux derniers qui sont partis en direction de la jungle. Deux derniers ? Les trois derniers, pardon. Les trois derniers, non, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Les trois, trois. Voilà, les trois, d'accord. Tu veux dire, parce que je fais plusieurs choses en même temps que je fais des bêtises. Ça, c'est votre plage, avec vos deux chanons. Voilà. Là, il y a deux tombes et il y a des traces qui mènent vers la jungle. Il y a des noms sur les tombes ? Il y a deux croix qui sont façonnées de façon assez artisanale. Et par contre, Eric, tu vas aussi, quelque chose que tu vas remarquer dans les débris, parce que sur la plage, il y a plein de débris de l'épave. Tu vas repérer un coin de livres en cuir qui affleure à moitié enterré dans le sable. Ça, c'est parce que tu as fait une réussite extraordinaire. Ok, eh bien, je vais aller chercher. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Sous-titrage ST' 501